Comment définir le mot pied-noir ? Ben, pied-noir, je veux dire tout simplement qu'on nous a désignés comme ça. On a désigné comme ça les gens qui venaient d'Afrique du Nord, particulièrement de l'Algérois. Je pense qu'il y a deux explications, parmi plusieurs autres, mais les plus courantes, c'est, paraît-il, lorsque les premiers colons, si on peut employer ce mot-là, ont commencé à fouler le raisin noir dans les cuves. Donc, paraît-il, ça viendra de là. Et il y a une autre explication, c'est lorsque les indigènes ont vu arriver les militaires avec les gros godillots noirs. Voilà, c'est les deux que je connais qui donnent la meilleure explication. Alors, est-ce que l'on peut dire que le mot pied-noir a une longue tradition ? Ben, la longue tradition, c'est depuis 1830, c'est quand les arrières-grands-parents ont débarqué, et c'est depuis ce moment-là. La plupart des pieds-noirs sont en France, en France plutôt. La plupart des pieds-noirs sont en France, pensez-vous qu'avec l'assimilation dans d'autres générations, il n'y aura plus de mots pieds-noirs ? Ben, je pense que, automatiquement, ça va disparaître, et c'est normal. On va déjà perdre l'accent, on va perdre des tas de choses, parce qu'il va y avoir un brassage qui se fait, je dirais, d'une façon tout à fait naturelle, normale. C'est la vie qui veut ça, c'est le cours de la vie, de l'histoire. On ne peut pas rester uniquement pieds-noirs. Les jeunes générations vont se mêler à des Français, à des Espagnols, à des Italiens, et automatiquement, ça va se perdre. Et comment vous expliquez qu'il y a un tel succès en France pour cette année ? C'est très difficile, je crois que ça vient d'abord de l'accent. Bon, c'est un accent qui fait rire, au même titre qu'un accent marseillais, par exemple. Et puis, je crois qu'aussi, c'est une certaine façon de vivre. On aime beaucoup rire, on aime beaucoup s'amuser, on aime beaucoup donner comme ça, d'une façon très, très, très ouverte. Et je pense que c'est ce qui fait que les gens aiment ça, je crois. Il y a beaucoup d'artistes français qui aiment l'accent pieds-noirs. Oui, parce que justement, ça les amuse. Mais je vous dis au même titre qu'un accent marseillais. Moi, en tant que pieds-noirs, ça m'amusait de prendre l'accent marseillais ou l'accent parisien. Alors, je pense qu'il y a eu le... Mais ça peut être un gage de succès. Je crois que là, vous enfoncez un petit peu un clou. Oui, c'est un gage de succès, puisque je suis là devant vous avec l'accent et que ça marche très bien pour moi et pour des tas d'autres camarades qui réussissent et qui ont réussi avec cet accent. La petite histoire que je vous ai racontée, oui ? Quand je veux ? Un jour, il n'y avait pas très longtemps que nous étions là, peut-être à peu près, je dirais, 5-6 ans, et j'ai retrouvé des cousines. Enfin, plutôt, ce sont elles qui m'ont retrouvée. Et elles m'ont téléphonée. Alors, bien sûr, on a commencé à discuter. Elles m'ont dit, avec l'accent, bien entendu, aussi important, sinon plus, que celui que je peux prendre quand on me le demande dans certains films. et ça a donné vraiment... Oh, on est content de tout revoir, purée, il y a longtemps, c'est formidable, tu vas venir nous voir, patatine, madame ? Enfin, bon, l'accent poussait au maximum. Et au bout de quelques minutes, ma cousine me dit, je vais te passer ma fille, parce qu'elle te voit à la télé, elle veut absolument te parler. Et je prends le télé, enfin, la petite prend le téléphone et j'entends à ce moment-là, bonjour, tantine, comment tu vas ? Heureusement que je t'attends à 6 m, parce que je serai fatiguée. Chaque fois, tu dis que tu viens, que tu y es, et tu ne viens jamais nous voir. Et je dois dire que j'ai pris un choc, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que la gamine ait cet accent. Alors, c'est pour ça, je crois que cet accent va finir par disparaître, malheureusement. Purée, ce n'est pas possible, hein ? Moi, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je ne peux pas faire, c'est tout. Là, là, ma fille, si tu savais, alors quand je descends à la plage, eh bien, ce n'est pas des maillots qu'elles ont, ils appellent ça des strings. Tu vois ce que je veux dire ? On voit tout, quoi, c'est tout. Ce n'est pas beau, hein ? Ça suffit, non ? Merci, Marcel. Merci, Marcel.